La viande de cheval dans les lasagnes surgelées a qui la faute ? Les résultats de l'enquête de la répression des fraudes seront dévoilés en fin de journée. Et selon les informations d'Europe 1, l'abattoir roumain serait mis hors de cause. La viande était bien étiquetée comme du cheval. En revanche, les soupçons se portent sur un intermédiaire, un trader hollandais qui aurait vendu la viande à la société Spanguero. Son directeur avait déjà été condamné à un an de prison pour avoir étiqueté du cheval en tant que bœuf halal. On va y revenir à 8h. Vous vous êtes peut-être posé la question de ce qu'allaient devenir tous ces produits retirés des rayons surgelés, lasagnes, hachis parmentier, moussaka ou cannelloni. Pour l'instant, ils sont conservés dans des congélateurs. Mais selon vos informations lors d'Autriche, les associations caritatives montent au créneau. Elles aimeraient bien les récupérer, c'est cela ? Oui, exactement. Les restos du cœur, le secours populaire, la banque alimentaire se sont réunis hier. Ils ont parlé de ce sujet et ils sont tombés d'accord. S'il n'y a pas de risque pour la santé, s'il n'y a pas de problème de traçabilité, plusieurs associations aimeraient pouvoir distribuer ces centaines de plats à des familles qui en ont besoin. Jean-Louis Cayens est le responsable du secours populaire dans le Nord. Et vous allez l'entendre, c'est un appel qu'il lance. Il ne faut surtout pas jeter ces produits, dit-il. Moi, je dis, allez, top, on prend. Si les conditions sont remplies sur la sécurité et sur la traçabilité, là, il n'y a aucun souci. Et on dit, eh bien, bravo et merci, quoi. Parce que ce n'est pas des produits dangereux ni mauvais, au contraire. Vous savez, moi, j'adore le cheval. Et donc, j'ai interrogé les gens qui venaient chercher l'aide alimentaire au secours populaire. Je dis, si on vous donne des lasagnes au cheval au lieu du bœuf, est-ce que vous êtes pas là ? Bien sûr, bien sûr, tout le monde dit, ben oui, ben oui. Y compris ceux qui ne mangent pas de porc, ils disent oui. Après, tout peut aller très vite, répond une autre association. Il nous suffirait d'ajouter une étiquette qui précise que le produit contient du cheval et on peut distribuer ses plats aux familles. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, ce responsable du secours populaire a décidé d'appeler la grande distribution, de prendre contact avec les producteurs pour leur demander de lui confier leur stock. Merci, Laure d'Autriche. Et selon un sondage exclusif, Tadeo pour Europe 1 et Les Echos, 70% des Français estiment que ce scandale est révélateur d'une réelle détérioration de la qualité des produits alimentaires. 95% des personnes interrogées veulent une meilleure traçabilité de tous les ingrédients sur les étiquettes. Le suicide d'un chômeur de 42 ans hier...